Pour en revenir aux poissons, aux poissons et au verre, pour faire simple et court, on dit le poisson adore le verre, le verre sort de l'eau, quand le pêcheur le remet, il est resté une trace indélébile pour que le poisson l'aime autant. Ou ça, je n'en sais rien. Tu es en train de me dire que le poisson est... Le poisson, on chope un poisson, on attrape un poisson à la pêche et à la ligne avec un verre de terre, qui est sorti il y a fort longtemps de l'eau. Le verre de terre ? Oui. Au point de vue évolution ? Oui, au point de vue évolution. Ah oui, mais... Il est sorti... Oui, oui, non, 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 mais bon... Il y a quelques millions d'années. Je vous ai déjà dit deux, trois petites indications que le verre de terre est un animal qui, en fait, vit dans des conditions aquatiques dans le sol. Par exemple, je vous ai dit que l'urine qu'il produit n'est pas comme nous avec de l'urée, parce que nous, nous sommes en milieu sec, comparé à eux, mais sont de l'ammoniaque. Et l'ammoniaque, c'est de loin la meilleure décomposition des produits azotés pour un organisme. C'est-à-dire qu'on ne perd pas de carbone, alors que l'urée, tu perds du carbone. Ça, c'est pas rentable. Mais bon, on ne peut pas le faire quand on est en milieu sec. Quand on est en milieu humide, les poissons, c'est le cas, les poissons ne produisent absolument pas d'urée, et les verres de terre non plus. De ce point de vue-là, ce sont des poissons du sol. Bon, voilà. Il faut comprendre que leurs régulations sont... Ils restent des animaux d'origine aquatique. Voilà. Donc voilà. Alors là, toi, tu te mets dans une échelle de temps extraordinaire, qui est de l'ordre de centaines de millions d'années, et tu me parles du pêcheur qui, quand même, n'a eu une action qui dure que quelques heures. Oui, mais dont le poisson a gardé la pétence. Ah, mais le poisson, il a toujours eu de la pétence pour manger des verres de terre. Voilà. Même dans la mer, il mange des verres marins autant qu'ils peuvent. C'est là où je voulais en dire. Les verres marins, d'ailleurs, se défendent à leur façon avec des tas d'astuces, des fois. Des stratégies. Ah oui, oui. Mon fils a découvert ça en Guadeloupe. Il y a un verre marin qui se balade sur les roches, qui est très beau en plus. Il ne fait rien pour se cacher. Il est lumineux. Et alors, c'est normal. Il a vu ça. Moi, j'aurais fait la même chose, mais il l'a fait avant. Il a attrapé le verre. Un verre qui court sur des roches. Tu vois, un verre, c'est... Ah ben, le résultat a été spectaculaire. Le nom local, ça s'appelle le 24 heures. Pendant 24 heures, tu sautis parce qu'il a des épines partout. Il est urtiquant. Et résultat, les poissons n'y touchent pas non plus. Parlement, oui. Il a une belle couleur. Belle défense. Oui, la couleur n'a pas d'importance dans cette affaire. Surtout les poissons, personne ne touche à ce... Personne-ci. Mon fils l'a fait. Et les gens du pays m'ont dit, oh, mais ça, c'est un 24 heures. Ah bon ? Après, tu sais. Après, oui. Mais non, mais ça, on apprend tout le temps. C'est l'apprentissage, oui. On a parlé un petit peu d'eau et des verres de terre. Du coup, on peut-être parle un peu d'érosion parce que c'est quelque chose qu'on a... Oui, alors là, pour parler de l'érosion, je vais parler plutôt... Ça me paraît plus important encore pour l'agriculture. Je vais parler de la... On va revenir au tube digestif des verres de terre. On en a parlé, je crois, hier. Les verres de terre absorbent donc... J'ai réussi à identifier cette curiosité qu'ils s'alimentent évidemment de feuilles mortes, de sol, etc. Ce qui, pour eux, d'ailleurs, est une astuce pour conserver des aliments qu'ils n'ont pas pu digérer, mais qu'ils vont revenir manger après. C'est-à-dire que dans leur ration alimentaire, ils font de la coprophagie. Manger de la merde. Mais ils ne mangent pas de la merde n'importe quand, c'est quand elle a eu une maturation microbienne suffisante pour être à nouveau nutrée. Comment ? Disponible. Non seulement disponible, mais... Digeste. Digeste. Voilà, merci. À ton service. Ah ben oui. Et réciproquement. Bon. Et le... Comment ? Le... Où j'en étais ? Oui. Cette digestion, maintenant, on va la suivre un peu plus. Ils font donc des crottes, des crottes de verre de terre, des déjections, pour parler comme il faut. Ces déjections sont des petites crottes, quoi, comme ça, en forme de bacille. Ça fait un centimètre de long maximum, ou plutôt moins, et 3-4 millimètres de diamètre. Et ils en font partout. Je l'ai dit déjà hier, il y a une petite partie, toute petite souvent, qui est sous forme de tours. Les turicules à la surface du sol, c'est ce que Darwin a observé, et elle a beaucoup inspiré. Mais la plus grande partie est mise dans le sol. Et là, je n'en ai pas beaucoup parlé du mise dans le sol. Bon. Hormis quelques espèces qui le mettent le long de leur galerie, c'est encore plus subtil à ce moment-là, la plupart des verres de terre, c'est à la surface du sol, mais pas à la surface. Dans une prairie permanente, c'est entre 0 et 6 centimètres. 5-6 centimètres. Cette zone-là est ce qu'on appelle un sol grumeleux. Ce ne sont que des grumeaux. Et les verres de terre se déplacent là-dedans. C'est la zone où je ne peux pas mesurer les galeries tellement c'est plein de trous. Leur galerie, dans le sol, bien compact, ça se reconnaît très bien. On peut mesurer, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais alors, de 0 à 6 centimètres, je ne peux rien faire. C'est un mélange de grumeaux. Tous ces grumeaux, en fait, sont d'origine de verres de terre. Mais, ils ont une autre propriété qui n'est pas due aux verres de terre. Et là, les gens ont du mal à comprendre ça. Les verres de terre forment les grumeaux, mais ne les stabilisent pas. Alors, on repart dans le tube digestif du verre de terre, si vous voulez bien. On prend un microscope électronique. Qu'est-ce qu'on voit qui se passe ? Au début du tube digestif, il y a des micro-organismes, des bactéries notamment. On les voit disparaître par la digestion, beaucoup. Et puis, au cours du tube digestif toujours, qu'est-ce qu'on voit ? On voit apparaître des colonies bactériennes. Les bactéries, même dans le tube digestif, commencent à se développer. Et à faire des colonies, ça se reconnaît bien. C'est un paquet de bactéries noyées dans un mucus, littéralement, propre aux bactéries, qui est formé de polysaccharides. Lesquels, polysaccharides, ont la propriété d'être une sorte de glu. Oh, ça ne paraît rien du tout. Mais une fois que la crotte est déposée, ça continue. Alors, ça, ça continue comment je le sais ? Je le sais uniquement par respiromètre. On prend les crottes de verre de terre, on les met à respirer. Sous cloche. Oui, sous cloche. Alors bon, ce n'est pas une méthode très écologique, parce que les conditions qui existent au terrain ne sont pas exactement celles où on les met, parce qu'on ne sait pas très bien faire ça. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit ? Une respiration incroyable qui augmente au fur et à un jour, deux jours, trois jours, jusqu'à cinq, six jours. Et après, ça diminue. Alors, pourquoi cette respiration ? Il y a les micro-organismes qui, tout simplement, viennent de subir, au cours du transit intestinal, ce que les brasseurs de bière appellent un brassage. Car non seulement c'est un mélange organique et minéral, mais c'est un changement de position des micro-organismes. À l'orichelle, c'est un voyage de 100 km. Bon, à l'orichelle. Bon, qui se produit. Et surtout, il se retrouve sur du casse-croûte. Les micro-organismes, en général, et particulièrement les bactéries, par exemple, sont incapables de se déplacer. Ou très peu. C'est des dimensions infimes. Alors là, d'un seul coup, ils sont brassés et... Dispersés de partout. Elles sont dispersées et elles tombent, c'est le hasard, sur des aliments nutritifs. Elles se mettent, évidemment, à carburer. Comme tout le monde, elles s'alimentent, elles se reproduisent. Elles font ces fameuses colonies splendides avec les polysaccharides. Alors, donc, une multiplication énorme de bactéries. Et en faisant ces polysaccharides, elles créent une colle qui va rendre les grumeaux de ver de terre stables. Ça s'appelle de la stabilité structurelle, pour parler comme les techniciens. Alors, vous prenez une déjection de ver de terre qui vient de sortir du ver de terre, vous la lavez avec de l'eau, ça part, ça ne tient absolument pas. Vous reprenez la même déjection, mais vous attendez 4-5 jours. C'est un petit caillou. C'est devenu extrêmement solide. Bon, alors on continue l'histoire. Le petit caillou va continuer de mûrir. Bon, et, qu'est-ce qui se passe ? Les bactéries attaquent donc la matière organique et complètent la digestion que les ver de terre n'ont suffiée que très partiellement. Alors, ok, en faisant cela, ils libèrent des éléments biogènes, comme on dit. De façon savante, autrement dit de l'azote, du phosphore, du potassium, pour que les agriculteurs comprennent bien. Voilà. Qui deviennent disponibles. Et qu'est-ce qui se passe ? Les racines des plantes courent derrière ça. Elles envoient des radicelles, des poils absorbants, etc. Et alors, elles enveloppent complètement les grumeaux. Et vous avez tous les grumeaux. C'est tellement vrai que la partie superficielle d'une prairie, les gens qui décrivent ça très grossièrement, mais comme ça, ils appellent ça le mat racinaire. C'est-à-dire mat, ça veut dire un matelas de racines. C'est qu'un entrelacement de racines, de plantes qui, entre parenthèses, doivent se disputer la nourriture, certainement comme elles se disputent le soleil au-dessus du sol. Mais ça, on ne le sait pas. On ne le voit pas, donc on ne le sait pas. Mais je n'ai pas de mal à me douter que c'est à qui arrivera à pomper cette source d'alimentation accessible aux plantes formée par ces grumeaux. Alors, résultat des courses, quand des pédologues et agronomes prennent dans une prairie ou dans un milieu où il y a une bonne densité d'activité, là, ils prennent des plantes, ils les dégagent tranquillement, ils les sortent, et on voit dans les racines accrocher des tas de grumeaux. Oui, mais pour eux, ce sont les racines qui fabriquent les grumeaux. Alors, vous voyez, ça paraît, l'observation est correcte, les racines ont l'air de fisser les grumeaux. Voyons. Comme quoi une bonne observation peut conduire à une conclusion complètement fausse. Alors là, il y a plusieurs discours faux qui peuvent se dire. Ce sont des discours d'une fois de plus de myopes experts. C'est-à-dire qu'ils ne voient qu'une partie, ce qu'ils voient d'ailleurs, et ils n'ont pas tort. Une partie de ce qu'ils cherchent. Non, et puis de ce qu'ils observent. Ils tirent la plante avec leurs racines en étant bien attentifs, et ils ont des racines avec des tas de grumeaux accrochés. Les racines ont l'air de... On ne voit pas les micro-organismes qui sont en train de... Évidemment, ils ne voient rien. Ils ne voient surtout pas que les vers de terre ont fabriqué les grumeaux avant. Ils ne voient pas que les micro-organismes ont stabilisé ces grumeaux, et que si ces grumeaux restent bien accrochés aux racines, et que si les racines ont envahi, c'est pour se nourrir, cette bonne blague, c'est leur travail. Vous voyez, là, vous avez une succession d'actions. Les vers de terre, on ne peut pas dire qu'ils fabriquent les grumeaux. Plutôt, on peut dire qu'ils les moulent. Ils ont même fait tous les ingrédients pour que le brassage permette aux micro-organismes de stabiliser les grumeaux. Stabiliser, ça veut dire sol stable. Et les plantes, elles, viennent se nourrir dessus. Il y a donc tout simplement ce qui se passe dans un sol fertile, l'activité animale du vers de terre, l'activité microbienne qui a été favorisée par l'activité du vers de terre. Enfin, il ne faut pas oublier que les vers de terre, eux-mêmes, sont favorisés par les micro-organismes. Tout ça, ça marche de pair. Et puis alors, vous avez les plantes qui viennent s'alimenter, lesquelles d'ailleurs vont nourrir les vers de terre par leur production. Donc, on ne peut absolument pas dissocier. Et malheureusement, la myope expertise des différents spécialistes fait que vous avez des spécialistes de vers de terre qui disent « Les vers de terre forment la stabilité structurelle, totalement faux. La stabilité, c'est les micro-organismes. Par contre, ils forment les grumeaux. » Ça, c'est vrai. Autrement dit, ils forment la brique, mais ils ne l'ont pas fait cuire. Mais ça veut dire qu'on peut du coup mettre un peu l'accent sur les champignons, les mycorhizes et les champs mycorhiziens à ce stade-là ? Tu peux en dire un mot ? Non, non, c'est pas... Là, le mycorhize, je ne vous parle. C'est pas des mycorhizes. C'est surtout des bactéries. Oui, oui, non, mais d'accord. Le mycorhize, c'est champignons. Oui, mais ces champignons qui sont malgré tout omniprésents dans ce matelas, dans ce tapis, dans ce... Non, là, je n'ai pas de connaissances précises. Je ne dis pas qu'il n'y a pas. Oui, 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 on a bien noté. Attention, je ne dis pas que ça n'intervient pas. Seulement, moi, je vous parle de ce que je sais. Et je suis un myope expert qui, d'ailleurs, ne s'arrête pas au vers de terre puisque je viens de vous parler de mycorhizes, mais de plantes, quand même. Mais je suis myope pour les mycorhizes. En tout cas, ce qu'on voit si on revient à l'eau, c'est que quand on a notre sol grumeleux... Je vais quand même parler de mycorhizes. Un petit peu, alors, un peu de mycorhizes. Est-ce que c'est une mycorhizes, la truffe ? Oui, hein ? Oui. Bon. Alors, là, on en sait un peu plus. Dans ce cas particulier. Parce qu'il y a eu une thèse de fait annoncée là-dessus. Et effectivement, à l'intérieur des grumeaux, la truffe trouve tout son bonheur, fait toute sa production et amorce. Il n'y a pas de trufficulture sans des quantités d'anessiques autour, de vers de terre anessiques. Bon. Et... Bon, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle ? Notre collègue... Marc-André Sélos. Non. Ah non. Non. Notre collègue d'où ? De... De Rennes. Non. Non, non, non. C'est ça ? Oh, mais les noms viennent plus. Là, on est quoi ? Sur les truffes ? On est sur... Sur les truffes. Le trufficulteur de nos amis qui a une croix... Marc... Hervé Coves. Hervé Coves. Hervé Coves. Hervé Coves m'a traîné. Alors, bon, j'ai deux formes d'informations à ce niveau-là, puisqu'on passe à la mycorhize. Oui. Bon. Je reviendrai sur la stabilité structurelle. Oui, oui, oui. Et sur l'hydraulique. Et sur l'hydraulique. Parce que j'ai pas oublié ta question. Et sur l'érosion. Alors, bon, lui, il se trouve que grâce à des travaux dirigés par Toutain, mais faits par des jeunes, parce que Toutain, il est encore plus âgé que moi, du CNRS de Nancy, ils ont travaillé sur des truffes, pour la même espèce que celle du Périgord, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et ils ont montré que ce que je savais, ce que je savais plus qu'intuitivement, j'ai même une histoire drôle sur ça, que les truffes et vers de terre, anéciques surtout, sont liés. Bon. Ça, je le sais, je peux raconter la blague après tout. Quand je faisais mon exploration de la France, où je cherchais à prendre des vers de terre partout, un jour, j'arrête ma camionnette, je me mets sous des beaux chênes verts, là, et je m'attaque au sol pour attuper des vers de terre. Et un petit sac de terre dans lequel je mettais ces vers de terre en attendant d'arriver au laboratoire. Bon. Voilà qu'il arrive un trip avec un fusil, en plus. Eh oui. C'était pas... Ah oui, merci pour le verre d'eau. Et alors, il arrive, il ne m'a même pas dit, qu'est-ce que vous foutez là ? Foutez-moi le camp. Dégagez, oui. Foutez-moi le camp, vous êtes en train de voler. Alors moi, je suis, attention, à Dijon, je suis un homme du Nord qui ne sait rien de la truffe. Et je n'ai d'ailleurs pas fait le rapport sur le coup. En fait, j'étais en plein, sous des chaînes truffiées, en train de, apparemment, piller son capital. Bon, alors là, c'est ma première relation avec la truffe. Donc, ce n'est pas très aimable. Alors, il s'est calmé. Ah oui, il s'est calmé quand même un petit peu quand je lui ai dit, mais non, je ramasse des vers de terre. Ce qui est complètement débile. Ce qui est une autre forme de pillage, parce que tu lui enlèves une matière première précieuse. Mais ils sont fous des vers de terre. C'était ces truffes qu'ils pensaient. Et alors, il a fallu que je l'entends même dans la camionnette où j'ai montré des tas de sacs avec des vers de terre dans la terre pour qu'ils se calment un peu. Un peu, je ne suis pas sûr de l'avoir tout à fait convaincu. Pour montrer que je n'étais pas à la chasse aux truffes, mais aux vers de terre. Mais il ne m'a pas parlé de truffes. Sur le coup, je n'ai même pas compris. Depuis, j'ai compris. Parce que je sais maintenant qu'on ne fait pas de truffes sans des vers de terre. Et Covesse, comment son prénom ? Hervé. Hervé, Hervé. Décidément, ma mémoire est défaillante. Hervé Covesse, qui lui par contre connaît bien les problèmes de trufficulture. Alors là, d'un côté, à Nancy, c'est l'étude au laboratoire où on montre qu'une truffe ne se développe pas. Alors, autrement que dans les grumeaux de vers de terre, ça rejoint ce que je disais. Et lui, par contre, il m'a montré comment ça se passe dans les champs, où on a des chaînes verts. Au pied, il appelle ça, je crois, des brûlis. Oui, oui, absolument. Il n'y a plus... Les plantes sont écartées par des phénomènes qui n'ont rien à voir avec les vers de terre, mais qui sont des problèmes d'antibioses. C'est spectaculaire. Et alors, là, j'ai vu ça. Ah bon, j'ai donc maintenant une petite culture de trufficulteur, mais pas de culteur, non, de... bon, de rien. Ayant quelques connaissances sur la truffe. Un arôme, quoi. Alors, voilà un cas, au moins, où je peux parler de champignons et de relations. Ça, c'est établi sur des faits. Bon. Ailleurs, on peut soupçonner que c'est partout et important. D'autant plus, les vers de terre mangent, adorent manger les champignons. Oui, oui. Bon. Alors, on pourrait dire que c'est antagoniste. Je ne suis pas sûr du tout. Exactement comme la truffe. Ils doivent manger les truffes, mais quand elles commencent à se décomposer, ça n'empêche pas du tout la récolte de belles truffes, là où il y a des vers de terre. Bon. Il y a... par contre, quand elles sont ratées, quoi, quand elles ne sont pas... les trufficulteurs les ont ratées, eux, ils vont répandre les spores et ils vont permettre la réinoculation des truffes et l'extension des truffes. Donc, hein... En complément des limaces. Probablement des limaces aussi, mais là, je sors de mon domaine de compétence. Donc, je me tais. Revenons à ces questions de structure, de porosité, de colle... Voilà. Alors, maintenant, je vais revenir sur la fameuse colle qui crée la stabilité structurelle. Bon. Parce que ça, c'est crucial. Puisque vous avez, du coup, un sol... Alors, il faut bien voir. Vous avez la surface du sol, 7-8 cm de grumeaux. On appelle ça, d'ailleurs, en pédologie, structure grumeuse. Grumeleuse, oui, oui. Bon. Autrement dit, ce sont des grumeaux qui sont, appelons ça aussi, des anciennes mers de vers de terre qui se sont stabilisés. Bon. Moi, pour arriver à simplifier dans mon livre et à expliquer ça, j'appelle ça le lombrimix. C'est-à-dire, le mixage qu'ont fait les vers de terre, ce brassage, ce brassage comme le brasseur de bière, le C, pour faire une bonne bière, il met bien tout ce qu'il faut du houblon, de l'orge et tout ce qu'on voudra, du malt d'orge, pardon. Bon, ou des maldotes, autre chose, des fois, mais tout ça, ça ne fonctionne pas si on ne brasse pas. Voilà. Parce qu'il faut que les micro-organismes, la levure de bière, en l'occurrence, soient au contact de leurs aliments pour transformer en une bonne bière le malt et le houblon et peut-être d'autres ingrédients. Bon. Et les vers de terre sont donc d'énormes brasseurs de nos sols. Voilà. On pourrait mettre grande brasserie, mais ça n'a pas le même sens. Parce que le but du brassage, le résultat du brassage, ce sont ces fameux grumeaux stabilisés. Stabilisés, ça veut dire quoi ? On prend un grumeau, on le met dans de l'eau, mais intensément, on secoue, ça reste un petit caillou. C'est-à-dire qu'il résiste à l'érosion. Alors ça, c'est toute la couche de surface. Comme les grumeaux, entre eux, il y a de la place, il y a de l'air qui circule, il y a non seulement les racines qui s'y baladent pour aller pomper, comme je l'ai dit tout à l'heure, leur nourriture dans ces grumeaux. L'ensemble, grâce aux racines d'ailleurs, est encore plus stable. Mais quand il pleut, cette eau s'écoule à l'intérieur au moins de ces 6 cm. Et après, vous me direz, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les grumeaux viennent aussi des galeries qui ont été creusées. Et les galeries, elles existent. Autrement dit, l'eau rentre dans le sol, en infiltration, on peut dire, entre les grumeaux. Et puis ensuite, elle va passer dans les galeries. Et elle va s'écouler dans les galeries. Alors là, c'est une autoroute. Ça coule énormément. Et c'est, alors ça on l'a mesuré, c'est proportionnel à la biomasse des anésiques. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Parce que c'est 160 mm à l'heure, on en sent très bien, à l'heure. Donc, pensez à un orage. Quand il y a une tonne d'anésiques, ce qui est une biomasse vraiment modeste et normale, je dirais. Alors, quand il y en a deux tonnes, c'est pas difficile. C'est 32 cm, autrement dit 320 mm d'eau. C'est proportionnel. On a une belle droite qui relie l'absence de verre de terre. Alors là, il n'y a pratiquement pas d'écoulement. D'infiltration. Et la percolation de surface, elle n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de grumeaux. Par contre, quand il y a les grumeaux, percolation de surface et infiltration dans les galeries. Et alors, là, il y a deux destinées où il y a un écoulement en profondeur. C'est le cas ici, où il y a des karstes et des diaclases dans les roches. Et ça peut couler à des mètres. Ça va immédiatement dans les écoulements souterrains. Ou alors, au contraire, il peut y avoir une nappe phréatique, comme au bord d'un marais, par exemple. Où là, vous êtes limité par la profondeur de la couche phréatique d'eau, qui est au fond du sol. Et là, à ce moment-là, les galeries d'ailleurs s'arrêtent avant. Les verres de terre ne peuvent pas vivre dans des milieux sans oxygène. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant d'un point de vue-là. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne dans un sol agricole ? Un sol agricole, ben, c'est pas difficile. Bien massacré, il n'y a plus de grumeaux stable. Le sol devient complètement délité, il n'a pas de tenue. Et c'est de la boue fluente. Alors, évidemment, si le sol est horizontal, bon, ça reste à peu près en place. Bien que, si jamais ça coule un peu, ça va dans les fossés à côté. Absolument. Et la DDE passe son temps, elle vitait, et ils veulent maintenant faire payer les agriculteurs pour laisser déverser leur sol fertile, en fait, dans les fossés. Bien. Alors maintenant, si vous vous promenez dans un paysage, vous voyez, si peu qu'il soit un peu culinaire, quand les sols sont nus, et c'est malheureusement trop fréquent, vous voyez qu'ils sont chauves souvent, on voit des belles couches qui ont perdu leur terre arable, qui sont parties par l'érosion hydrique, parce que cette eau, cette terre fluente, s'écoule. Alors, non seulement l'eau ne pénètre plus pour aller dans les nappes phréatiques, mais elle est au contraire une source de ruissellement qui entraîne tout cela avec une belle allégresse. Et résultat, nous avons une très forte érosion dans les sols agricoles. Alors, sauf ceux qui sont absolument plats, bon, l'érosion est moins visible, disons, mais très vite, ça se voit. Alors, il faut rajouter en toute objectivité que l'érosion, donc due à l'absence de verre de terre, est renforcée par les travaux aratoires. Parce qu'un travail aratoire, c'est quoi ? C'est d'une façon, d'une autre, soulever de la terre. Alors, je ne vous parle pas du labour avec le socle mal orienté vers le bord, hein, parce que ça mange pas, ça prend moins d'énergie, hein, et ça se fait beaucoup. Mais même, simplement, le fait de lever, ben, ça retombera plus bas. Et donc, vous avez également une érosion mécanique. Vous n'avez pas que l'érosion hydrique, ça s'appelle l'érosion aratoire. Alors là, il y a un collègue d'Antoine Delonais qui a mesuré ça. Je ne sais plus son nom, parce que, vous voyez, je suis un myope expert, je n'ai pas relevé le côté de l'érosion mécanique, ainsi fait par l'agriculture intensive. Alors, la destruction des sols est quelque chose de bien organisé en agriculture intensive. Alors, labourer, c'est aussi supprimer la couchelle, le sol arable. Par érosion, due à l'absence de ver de terre, ça c'est les pesticides en plus, hein, c'est pas que le labour, mais aussi par les effets mécaniques de l'érosion, l'érosion aratoire. Donc, on note bien, en tout cas, que le ver de terre est un bon régulateur des phénomènes d'érosion et donc d'inondation. Oui, d'abord, parce que le labour n'est pas utile, bon, donc, il n'y a pas d'érosion aratoire, dont j'ai parlé, qui n'est pas directement au ver de terre, mais à l'homme, et puis alors, l'absence de ver de terre qui est due, non seulement au labour, mais qui est due aussi aux pesticides et, bon, et au déséquilibre, en général, des sols. Parce que les pesticides, ça c'est encore quelque chose, il faut bien comprendre qu'un herbicide, ça ne tue pas les ver de terre, en général. Bon, on va dire, alors, bravo, on peut se servir. Mais les herbicides suppriment l'alimentation des ver de terre, en supprimant ce qu'on appelle les mauvaises herbes, lesquelles ne sont pas si mauvaises que ça, parce que la plupart du temps, elles n'ont aucune influence sur les rendements agricoles. Elles ont, par contre, une influence, par exemple, dans les cultures céréalières, elles vont faire du bourrage au moment de la récolte. Moi, c'est du moins, c'est M. Baralis qui comparait, justement, des cultures de céréales faites de façon, disons, plus naturelle, et puis, alors, sous herbicide, qui m'a dit, mais non, les herbicides ne dérangent absolument pas, enfin, les mauvaises herbes ne gênent pas la production céréalière. Mais, c'est au moment où on passe, qu'on fait la fauche. Alors là, c'est la bourreau. Et puis alors, en plus, il y a les mauvaises graines qui s'ajoutent à la récolte. Alors, les mauvaises graines se séparent très bien. Il se trouve que j'ai travaillé sur ces questions-là pour d'autres raisons. Bon, de toute façon, tous les grains de blé et tout, se passent par des systèmes de tamisage. On retire la sange et autres. Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça fait une récolte secondaire de graines qui peuvent être données à des animaux en élevage et tout. Mais en tout cas, pour en revenir à la question de... Donc, on est bien d'accord que le ver de terre est un bon régulateur et un outil de prévention des inondations. Alors, prévention des inondations, c'est plus que ça. C'est un animal qui empêche le ruissellement de surface. Bon, ici, je suis en climat méditerranéen. Bon, tout le monde sait qu'il y a des orages terribles qui entraînent des inondations, y compris des morts humaines. Tellement ces orages sont terribles. Vous regardez dans le paysage, et il se trouve que j'ai été mesuré dans... Enfin, c'est pas moi qui ai mesuré. Ce sont des collègues du CNRS qui, pendant 16 ans, ont mesuré l'eau qui s'écoulait de morceaux de garigues qui avaient été quand même travaillés agronomiquement. C'est-à-dire qu'il y avait des parcelles où ils avaient débroussaillé complètement, mis des moutons, etc. Enfin, fait une exploitation en quelque sorte agricole. C'était des agronomes, d'ailleurs, du CNRS. Et ils avaient fait des parcelles comme ça. Et ils avaient mis en bas des parcelles, parce qu'elles avaient une pente épouvantable, des rigoles pour récupérer l'eau de ruissellement lors des pluies, quoi. Alors, pluie, ici, il faut plutôt parler d'orage. Et ils ont, pendant 16 ans, collecté l'eau que les rigoles produisaient. La quantité d'eau collectée était ce que les rigoles recevaient. Mais de ruissellement, rien. Bon. Honnêtement, ils n'ont pas trop compris pourquoi, parce qu'ils étaient spécialistes de la végétation, éventuellement un tout petit peu des élevages de ces animaux. Mais vers de terre, ils savaient tout juste si ça existait. Et alors, il se trouve que je suis arrivé au CNRS, pratiquement à la fin de cette expérience, qui a duré quand même 16 ans, avec des enregistrements, des orages, des points, des machins. C'est incroyable les quantités d'eau qui peuvent se déverser. Et toujours rien dans les rigoles, si ce n'est ce qui est tombé dans la rigole. Bien. Alors que je leur ai demandé d'aller voir les parcelles. Alors que je suis arrivé dans les parcelles, c'était... Je leur ai dit, regardez. C'était que des turicules de verre de terre, bon, ce n'est pas la peine de se creuser la tête, tout simplement, l'ensemble des orages étaient absorbés par le sol et par terre. Et comme ce sont des sols karstiques avec des écoulements en profondeur. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes. Je n'ai pas dit ça, hein. J'ai bien dit que c'était un outil de participer. Et alors, par contre, tu as la vigne d'un côté, qui a reçu des pesticides à tour de bras, et à l'orel, toute l'eau part au fleuve, et c'est dramatique. Avec beaucoup de travail du sol, etc. Alors, ceci étant, il y a comme des petites réserves à faire. Il y a eu au moins une inondation à Nîmes, où je peux dire que même avec des verres de terre, il serait passé le même drame. Pourquoi ? Parce que c'est parti dans les sols, et c'est ressorti en source résurgente, au milieu de la ville de Nîmes, où il y a une fontaine, qui est très célèbre, parce qu'elle fonctionne toute l'année, mais là, c'était devenu un geyser. Et là, je pense que les verres de terre... Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas changé grand-chose, si l'amont avait été naturel. Mais bon, ils auraient peut-être supprimé la moitié, disons. Oui, mais bon... Oui, mais ce qui est en matière de cru, la moitié, ça peut être la valeur critique. Non seulement la moitié, mais ça peut être la valeur critique. C'est un retardement. La moitié, plus du retard au flux. Oui, oui, oui. Probablement, enfin. Non, mais là, je ne sais pas comment ça s'écoule en souterrain. À nouveau, je me tais, parce que je sors de mon domaine de compétence. Comme depuis hier, on refait de l'écologie, n'est-ce pas ? On se dit que, finalement, dans les documents d'urbanisme, dans les documents de régulation, de prévention, il serait peut-être temps qu'on fasse autre chose que de l'hydraulique pure pour ces questions-là et qu'on y mette un petit peu d'ouverture. Oui, mais alors, ça veut dire que les hydroliciens sont d'un seul coup obligés de regarder ce qui se passe dans les champs et dans les bassins versants. Alors, ils le font un peu, mais si peu. Voilà. Bon. À nouveau, myope expertise. À nouveau, oui. Mais oui, c'est constant. Un paysage ne se résume pas au verre de terre en plus qu'à l'hydraulique mesuré par un hydrolicien qui, en général, en plus, pendant longtemps, a redressé les cours d'eau pour que ça coule plus vite vers l'aval. Bon. Ils se sont un peu calmés là-dessus, je crois. Ils ont fini par comprendre qu'il fallait un peu moins le faire. On a d'autres questions ? Oui. Alors, moi, j'avais un collègue qui se demandait s'il reste encore beaucoup d'énigmes à résoudre en agriculture pour vraiment arriver à une agriculture durable parce qu'on se dit vers quoi on va, comment on fait. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de questions ? Qu'est-ce qu'il sent s'il donne au mot énigme ? Comment ? Est-ce que juste quand il bouge la tête, t'as le soleil ? Mais de toute façon, la régulation, elle se fait automatiquement. Non, mais il n'y a pas de souci. Bon. Excuse-moi, recommence. Qu'est-ce qu'on entend par... Des énigmes en agriculture. Alors là, la question est forte parce que le mot énigme, pour moi, je ne sais pas bien l'utiliser. À mes yeux... Mais attention. Je ne suis pas un agronome de haute volée. Donc je ne prétends pas parler de toute l'agriculture, déjà. Mais de toute façon, il y a une chose que je n'ai pas cessé de dire. L'agronomie, c'est l'art de faire de la production végétale ou animale ou forestière en employant des techniques pour se faire, pour arriver à ces résultats. Bon. Là, il y a une maîtrise des outils. Par contre, il n'y a aucune maîtrise des conséquences. Bon. Puisqu'on ne cherche que des résultats, surtout sans regarder ce qui se passe à côté. Bon. Tant que nous continuerons de faire comme ça, il ne faut pas s'étonner. Enfin, plutôt, on s'étonne à chaque fois, mais c'est aberrant, que n'ayant pas regardé, on n'a rien vu. C'est aussi simple que ça. Si on voit qu'à court terme, on ne peut pas forcément... Et là, on touche le problème de la recherche agronomique qui se refuse à évaluer les actes agronomiques. Vous voyez, j'emploie un terme très générique. Actes agronomiques, c'est la charge de bétail qu'on met dans une prairie, c'est le pesticide qu'on met dans un champ, non évaluée quant à ses effets dans le champ. Jamais, jamais, surtout jamais. C'est le travail aratoire qui peut être très positif, pourquoi pas, mais positif par rapport à quoi ? Ah, ben ça, on ne sait pas, puisqu'on ne veut pas voir ce qui se passe dans le champ. C'est aussi établir les connaissances de comment fonctionne un sol. Et dans ce fonctionnement, il se trouve qu'il y a des verres d'hôtel. Ils ne sont pas une masse à faire. Bon, voilà. Ils ne sont pas un détail de ce fonctionnement. Mais il n'y a pas que les verres de terre, il y a les racines. Quelles sont les études sur les racines ? Moi, je suis dans un silence total. Quand j'essaye de comprendre la relation verre de terre-racine, je suis toujours simplement dans des observations personnelles et qualitatives. Avec des coups de bêche, et je vois effectivement qu'il y a un lien étroit. Mais lien étroit. Les fonctions là-dedans, les quantités, qu'est-ce qui se passe ? Pas de mesure. Alors, tant qu'on continuera de faire de l'antiscience, parce que c'est de l'antiscience dans ces domaines, là, je suis tout à fait clair, tant que cette antiscience est élevée au rang de croyances, qui soi-disant sont les règles agronomiques, alors, ce n'est pas de l'énigme, c'est de la religion. Bon, il n'y a pas d'énigme. Quand on a la religion, on a la foi, et il n'y a pas besoin de se poser de problème. Résultat, ils ont le résultat de ce qu'ils ont semé. Parce qu'en agriculture, on sème aussi ce qu'on récolte. Et là, ils récoltent des problèmes. Ils ne peuvent récolter que des problèmes. Alors, à chaque fois, on prend un l'air, comment, misérable, agriculteurs, pollueurs, c'est belle formule. C'est facile de les accuser comme ça. Mais on les a poussés au crime, les agriculteurs. Et quand je dis on, c'est tout un complexe technoscientifique qui, de façon très bornée, n'a regardé qu'une ou deux choses qui se passent. Et surtout pas sur quoi. Ce qui se passe, oui, ce qu'on veut voir. Mais pas, par exemple, le devenir des sols, qui sont massacrés pour la plupart. Bon. Alors, ce n'est pas une énigme. On a la réponse. Ce n'est pas énigmatique. Ce n'est pas énigmatique. Donc, il reste un peu d'espoir, quand même. Non, mais il ne reste qu'un espoir. C'est que des gens comme vous arrivent à secouer le cocotier pour faire prendre conscience que, quand même, les gens qui prétendent faire de la recherche agronomique, par exemple, pour ne parler que d'eux, puisque tu ne parles que d'agronomie, on fasse, c'est-à-dire, aille voir ce qui se passe dans les champs et pratique la démarche scientifique, ce qu'ils ne font pas. Je reviens sur ce que j'ai dit hier. La démarche scientifique, c'est simple. Observer la réalité, ne pas l'interpréter. Juste l'observer. Dire comment on l'observe, dire, voilà, ça, c'est oui, ça, il faut le dire à ce niveau-là. Mais même pas pourquoi on l'observe. On a des raisons, évidemment. On ne fait pas n'importe quoi. Mais ce qu'on a observé, l'interpréter de façon que ça puisse être critiqué, alors, ça veut dire donner tous les raisonnements qu'on emploie, formules mathématiques, tout ce que vous voulez, mais aussi la source des interprétations, c'est-à-dire du terrain et pas les théories. On s'en passe des théories. Les théories, c'est juste une conclusion. Bon. Et puis, en employant un vocabulaire châtié, convenable, précis, qui appelle un chat un chat, et non pas un chien, et qui appelle écologie ce qui est de l'écologie, ce qui n'est jamais leur cas. Bon. Voilà. C'est simple. Donc, il n'y a pas d'énigme. On a même les solutions à l'énigme. Qu'est-ce qu'on fait ? On termine là-dessus ? Moi, j'ai encore deux ou trois. Tu veux boire un coup ? Ou ça va ? Oui, je veux boire un coup. Ou tu en as marre ? Non, non. Oh, non. Non, là, j'ai encore trois, quatre conneries. Là, je viens de... Mais de la connerie naît parfois la poésie. Non, mais fais-y les conneries. Allez, c'est parti. Dans le désordre, histoire de bien... Bah, toi, tu peux faire que dans le désordre. Moi, je peux faire que dans le désordre, de toute façon. Et c'est comme ça que ça marche. Si on essaie de le faire dans l'ordre, on oublie l'essentiel. Allez, vas-y, continue. Non, juste... Je ne suis pas sûr qu'on ait fini avec l'hydraulique encore. Oui, vas-y. Mais avant l'hydraulique, là, tout de suite, je me posais la question du GIEC. Mais aussi, au regard des flux de carbone qui transitent dans le tube digestif du ver de terre, je me dis qu'il va falloir que les gens qui travaillent sur le climat, les climatologues et tous ces groupes d'experts qui cherchent. Peut-être qu'il va falloir qu'ils regardent un peu. Parce qu'il y a des quantités phénoménales. Tout est carbone, puisque ça part de là. Ta question contient la réponse. Probablement. Mais c'est à vous, professeur, de confirmer. Oh, je professe fort peu. Je constate. Bon. Le GIEC, t'as dit GIEC, est climatologue. Malheureusement, je dirais, heureusement, parce que, quand même pas leur... leur... C'est la pierre. Ils ont... En climatologue, c'est-à-dire, regardant le climat et l'atmosphère, c'est ce qu'ils savent observer. Et je ne leur retire rien à leurs aptitudes. Qu'est-ce qu'ils ont observé ? Bon. Je simplifie, évidemment. Il y a des gros rapports. Ça pèse une tonne, trois tonnes, quatre tonnes, dix tonnes. Je n'en sais rien de papier. C'est énorme. Je ne les... J'ai au moins un avantage, c'est que je ne les ai pas lus. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Parce que... Mais par contre, je sais que ces gens-là travaillent bien. Et ils ont observé avec des thermomètres et des appareils, même des fois plus sophistiqués, mais qui reviennent à des thermomètres, que la température au niveau de la Terre augmente ce qui lui est déjà arrivé bien des fois. Bon. Et alors, ils ont constaté c'est de la physique assez élémentaire qu'un certain nombre de gaz dits à effet de serre font un effet de serre. Qu'est-ce que c'est qu'un effet de serre ? Vous vous mettez dans une serre sous un morceau de verre et vous vous apercevez que sous le verre, ça réchauffe la température. Eh bien, sous l'espèce de couche de gaz carbonique, notamment, et de méthane, puisque ce sont les deux gaz qu'on avance, mais il n'y a pas de ça. Je le sais. Eh bien, et cet effet de serre, d'ailleurs, est une chose fort agréable, parce que, si j'ai bien compris, la température de la Terre serait glacée s'il n'y avait pas du tout de gaz carbonique et de méthane et tout ce qu'on voudra sur la Terre. c'est même un élément de contrôle de la température atmosphérique. Mais il se trouve qu'on soupçonne fortement que l'homme, à force de brûler notamment des produits carbonés ou d'élever des vaches, puisqu'il paraît que leur paix produise du méthane, n'est-ce pas ? Ou d'autres circonstances, on a constaté que l'homme aurait une forte, c'est du moins ce qui est affirmé, une forte, comment, influence actuellement en accélérant et en augmentant de façon préoccupante la quantité de CO2, de gaz carbonique, autrement dit, dioxyde de carbone, c'est-à-dire la même chose, et de méthane. Alors ça, si j'ai bien compris, c'est basé sur le calcul du fait qu'on utilise du pétrole, des énergies fossiles et qu'on les brûle à tour de bras. Et qu'on déforeste et qu'on laisse des sols nus. On déforeste, on laisse des sols nus. On oublie de dire que l'agriculture intensive va brûler tout le carbone des sols. Et on oublie de dire qu'aussi, quand on dit qu'il faudrait augmenter de 4 pour 1000 la matière organique dans les sols, comme on n'a pas étudié du tout les mécanismes de fonctionnement des sols, on est bien incapable d'agir à ce niveau-là. Ça, on oublie de le dire. On oublie de dire qu'on est des cancres. Mais ça, ce n'est pas les climatologues qui sont en cause. Je dirais même qu'associés aux glaciologues, ils ont pu montrer que ces phénomènes se sont produits dans le passé grâce à des carottages, notamment de glace. Bon, tout ça, ce sont des choses très objectives. Où ça devient passablement subjectif et pour moi ascientifique, c'est le fait que dans cette affaire, les climatologues parlent bien de l'atmosphère, ils parlent bien des gaz à effet de serre, mais ils ne parlent pas du tout des régulations écosystémiques de ces gaz au niveau des plantes qui peuvent très bien les absorber. Par exemple, je ne sais rien de l'absorption par les plantes du méthane. Bon, alors peut-être, il y a des gens qui ont regardé ça, je ne suis pas au courant, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, mais je me dis que ça serait pour les plantes beaucoup plus économiques que de s'épuiser à fixer du CO2, car elles n'auraient même pas besoin de l'oxyder. Et oui, c'est une forme d'énergie directe. Je pense à ça parce que dans les sols, on nous raconte que les plantes absorbent des nitrates, bon, alors qu'elles absorbent de l'ammoniaque, parce que c'est beaucoup plus économique pour elles. Les nitrates, ils viennent, mais alors vraiment en dernier roue de secours pour les plantes. Bon, et alors, je ne veux pas dire que le CO2 n'est pas important pour les plantes, c'est pas ça, mais le méthane, c'est beaucoup moins dense, enfin, beaucoup moins, la quantité dans l'atmosphère est beaucoup plus faible, mais je sais que l'effet de serre est beaucoup plus important. Bon, ça, je ne retire pas ça, mais au niveau des plantes, bon, j'ai l'impression qu'elles auraient tout intérêt à l'absorption. Apparemment, personne ne m'en parle. Personne n'a peut être musulmane. Mais je me méfie parce que je me rappelle de la stupeur, de l'étonnement au moins qu'on a eu nous-mêmes quand on a travaillé dans un laboratoire où on avait mis de l'azote 15 dans une expérience et puis on calculait ce qui se passait dans cette expérience et puis que dans l'expérience d'à côté, on a retrouvé l'azote 15 qu'on avait perdu dans la première. C'était passé, soi-disant, dans l'atmosphère. Je pense que c'était de l'ammoniaque qui était parti, qui était passé dans les plantes d'à côté. Et il y avait des pertes alors qui étaient expliquées par des trucs tordus. Puis à un moment, on a dit, ah ben l'explication, c'est que tout simplement, l'azote se balade sous forme d'ammoniaque mais c'est des quantités si peu visibles mais si rapides que ça fonctionne. Alors je veux dire par là que tant qu'on ne se donnera pas un peu de mal de comprendre comment fonctionnent nos écosystèmes en termes de régulation de ces deux gaz parce que je n'ai parlé que de deux gaz le CO2 et le méthane les élucubrations actuelles même sur les... Alors on peut fermer les yeux là-dessus. C'est ce qu'on fait. Puisqu'il n'y a pas d'écologie. Il n'y a donc pas d'écosystémique actuellement. Je parle d'écologie vraie, pas d'éco-baratin. On est dans la capacité actuellement de savoir l'impact humain réel sur les espaces qu'on déforeste ou qu'on modifie ou qu'on replante ou etc. Ça c'est le côté agronomique mais aussi en foresterie puisqu'on déforeste. Alors on dit c'est une catastrophe et moi je veux bien. Ça en est probablement une d'ailleurs. Mais là je suis obligé d'y croire puisqu'on n'a pas de calcul. Parce que une forêt amazonienne puisqu'on pense beaucoup à elle elle a un bilan actuel de quoi dans ce domaine ? Je parle l'homme n'a touchant pas. Il ne faut jamais oublier qu'elle absorbe du gaz carbonique mais qu'elle en produit. Si ça se trouve le bilan il est zéro. Alors quand on déforeste et qu'on supprime la forêt on ne fait jamais que libérer la masse de carbone que constitue la forêt elle-même et ses composants organiques au sol notamment. Il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs au sol. Bon. Alors c'est une catastrophe. Je n'en sais rien. Moi je suis plein de questions au niveau écosystémique dans ce domaine. Alors pour le reste les climatologues leurs travaux je les respecte je les considère. Les glaciologues mais bravo c'est très bien qu'on ait fait des calculs à partir de ce que l'homme produit comme gaz à effet de serre. Bon. Admettons bien que je ne suis pas sûr qu'il soit si bien fait que ça. Je suis assez surpris pour le méthane parce que le méthane c'est aussi ce qui dégage des marais très naturellement. Il y a aussi beaucoup d'organismes méthanogènes mais à nouveau je reviens sur des écosystèmes qui ne sont pas étudiés. Alors je trouve que le problème dramatique du GIEC c'est qu'il n'y a pas d'écologie. Vrai. Je parle d'écologie vraie. Ce qu'ils ne connaissent pas puisqu'ils ne peuvent pas le connaître vu qu'on ne la pratique pas. En tout cas pour être dans des considérations très terre à terre en l'occurrence puisque tu l'as dit on a cette agriculture jusqu'à aujourd'hui à consommer une agriculture minière qui a consommé ces matières organiques et aujourd'hui ce dont on est sûr quand même c'est que nos sols ne sont pas saturés en carbone on n'a pas de problème avec ça. N'est-ce pas ? Ça vous fait rire monsieur le bûcher. Ça vous fait rire. Ils ne sont pas saturés donc il y a peut-être un peu de potentiel. De potentiel pourquoi ? Pour en restocker pour remettre un peu de vie. Moi je serais tenté de dire excusez-moi professeur mais de résumer la chose un sol. Il est évident que dans des sols qu'on a décarboné en matière organique je ne parle pas des carbonates par ailleurs qui en ont pris peut-être aussi un coût mais ça bon alors là ça échappe à ma compétence. Bon si effectivement on commence à leur redonner une vie quoi tout simplement et un stock humique naturel on va restocker du carbone. les fameux 4 pour 1000 on va les dépasser largement et très vite mais ça encore encore faut-il mesurer ça correctement. Or il n'y a personne pour le faire. Je parle correctement. Attention j'ai dit correctement. Quand je dis correctement c'est extrêmement restrictif puisqu'on travaille dans l'incorrect en permanence. Mais bon puisque tu les as rencontrés nos agriculteurs vont sommer une plante et une autre aura précédé écraser cette plante-là se met dedans avec beaucoup de biomasse Ben non mais c'est sûr que pifométriquement puisque je n'ai pas d'autres mesures mais le pifomètre ça existe ça ne va que dans le bon sens ça c'est clair mais ce qui est dramatique c'est que ça devrait être quand même avec des bains scientifiques autre chose que pifométrique on devrait quand même avoir quelque part de l'écologie ou de l'agroécologie fondée avec des études sérieuses bon on n'a pas c'est le silence c'est le silence absolu je dirais même comme on a mis en place l'antiscience qui empêche d'aborder les problèmes scientifiques sous le nom de la science parce que c'est habillé pour être alors là pour être habillé de discours scientifique c'est habillé de discours scientifique mais ça c'est pour le grand public c'est de l'écho baratin mais la réalité pour faire des vraies mesures pour prendre la complexité du sol la complexité c'est peut-être pas le mot qui convient parce que complexe ça veut dire si c'est complexe quand même si c'est de la complexité mais c'est une complexité qu'on pourrait disons percevoir comprendre mais je n'arrête pas dans tous mes propos de dire par exemple on ne sait rien des racines c'est quand même extraordinaire on regarde les plantes on en voit que la moitié oui parce que c'est ce qu'on voit en dessous rien c'est quoi ta ta première émotion dans ce travail autour des vers de terre la première émotion première émotion on se souvient des émotions amoureuses souvent mais l'émotion l'émotion dans le travail l'émotion du labo du champ je ne suis pas émotif tu n'es pas émotif non je ne suis pas émotif parce que j'ai fait la guerre et que là j'ai perdu j'étais un hyper nerveux très émotif j'ai perdu toute émotivité d'accord c'est une je n'ai pas un avantage forcément non mais ça me permet d'être en sang froid permanent ça stabilise voilà il peut me passer n'importe quoi je réagis mais je réagis sans émotion il y a eu des grandes périodes de doute dans ce pas de temps qui est assez long est-ce qu'il y a eu des grandes pertes de doute ou tu étais sur une constante ah non mais le doute attends le doute le doute alors là c'est encore un de ces mots que je maîtrise mal sous-entendu il faut que j'arrête sous-entendu ah non non pas du tout pas du tout non pas du tout tu voyais bien l'objectif tu voyais bien le non mais le doute est le propre de la démarche scientifique ça on est d'accord nous n'avons pas de vérité non mais par rapport à ça donc tout ce que je vous ai dit est douteux on est d'accord mais je parle pas de ce je parle pas du doute scientifique je parle du du non non moi j'en ai marre ou etc oui il faut que j'arrête non pas du tout j'y arriverai pas bon c'est vrai c'est pas le bon sujet c'est vrai que quand j'ai été placardisé à l'INRA mais je le savais bon ça a même pas été une émotion ni une surprise je savais que à partir du moment je refusais être rentré dans une escroquerie non seulement intellectuelle mais financière bon parce que je voulais rester tout simplement un chercheur honnête bon ça déplaisait au PDG l'INRA de l'époque bon je savais que bon il y avait une tension disons alors il a réglé le problème en me placardisant au CNRS voilà point parce qu'il t'a pas empêché de travailler non je me suis c'est un placard doré pas doré non non pas doré non non je me suis reconverti parce qu'il est vrai que les recherches que je pouvais conduire par exemple dans ma chère prairie permanente de CITO je ne pouvais plus les conduire bon ça a été j'ai perdu un matériel de base bon par contre entre temps l'informatique ayant fait des progrès considérables ayant pu recruter un garçon qui avait une aptitude d'informaticien ce que je n'ai pas on a pu former un sacré duo et du coup aborder les problèmes absolument fondamentaux de gestion des connaissances en écologie et là je peux dire que j'ai commencé à pouvoir devenir un écologue je ne le savais pas évidemment que j'étais en train de devenir un écologue mais comme j'essayais de faire de l'écologie je ne dis pas que j'y arrivais peu à peu j'y suis arrivé bon de grands regrets on sait que tu as formé des gens jusqu'en Chine est-ce qu'il y a donc il y a une succession assurée non il n'y a pas de succession oui en Chine oui en Chine mais en France il ne faut pas d'assurer il ne faut pas faire d'écologie voilà vrai puisque c'est de l'écologie vraie dont je parle bon les vers de terre sont des emmerdeurs qui révèlent les désastres des pratiques agronomiques donc il faut absolument taire ce que font ces animaux donc on a fait en sorte que mes travaux n'aient pas de succession et ça ça a été très bien fait c'est même perfectionné on a même recruté un type qui fait de la recherche épouvantable soi-disant sur les vers de terre à l'INRA et il sert comme ça de caution à de la non-recherche ou je dirais même à l'anti-recherche bon voilà ça c'est c'est comme ça que ça se fait quand on veut étouffer un domaine on recrute un cancre et ça je ne l'ai pas vu faire qu'une fois bon ça évite ça évite effectivement toutes ces révélations qui sont somme toute désastreuses très très gênantes du point de vue médiatique bon ça c'est médiatique mais il ne faut pas oublier quand même qu'il faut garder un certain statut et là c'est vrai que je n'ai pas été dans le sens de la conservation du statut proclamé voilà d'accord tu as encore d'autres questions vicieuses à me poser je ne sais pas je trouve quand il nous manque tu as le courage de repartir une minute sur l'hydraulique ou pas oui alors là je ne vois pas très bien ce qui nous manque vas-y si qu'est-ce qu'est l'hydraulique l'idée de cette fabuleuse donc on l'a bien dit le verre a gardé ses propriétés ses propriétés aquatiques oui on peut dire que c'est un être aquatique du point de vue de sa physiologie voilà et donc tu peux nous dire un petit peu cette histoire de fonctionnement hydraulique parce que ça c'est quand même très intéressant en termes de fonctionnement pur et dur fonctionnement du verre de terre ah ça y est je vois ta question parce qu'effectivement j'en ai pas parlé oui non mais on suit on est à verre de terre production mon gars là on n'est pas exactement oui le verre de terre est un animal assez curieux de ce point de vue là mais c'est une curiosité ancienne ça a au moins 650 millions d'années puisque ça marche déjà dans les mers ça marche dans les mers il y avait déjà les verres marins avaient déjà le système ce sont des animaux ce sont des animaux hydropneumatiques voilà alors ils sont formés de segments bon entre chaque segment il y a une paroi on peut regarder chaque segment comme un sas hydraulique puis il y a un petit sphincter un sphincter c'est un muscle qui s'ouvre qui se ferme qui règle le passage de l'eau entre tous les segments donc le verre de terre est une série de poches donc d'eau avec cette aptitude de fermer ou d'ouvrir les limites entre poches autant que d'anneaux on risque de dire une bêtise autant que d'anneaux autant que d'anneaux comme ça c'est clair d'anneaux bon à un poil près non non on n'est pas un poil de verre de terre prêt il ne faut pas déconner exactement n'est-ce pas donc ça c'est le système de base du verre de terre alors évidemment autour du verre de terre il y a les muscles alors il y a deux types de muscles il y a ceux qui contractent les poches en les écrasant et il y a ceux qui allongent les poches en les allongeant il y a des muscles longitudinaux et circulaires ou comme ça ça permet de faire quoi ? ça permet au niveau de chaque poche à la fois de réduire le volume et éventuellement d'avancer parce que de faire passer un débit oui mais le verre de terre il avance donc il a besoin des longitudinaux pour avancer mais surtout le verre de terre avance par exemple dans le sol il arrive devant un obstacle dans sa galerie allez il est tombé quelque chose qui a bouché ça je n'ai jamais vu mais on s'est amusé à le faire expérimentalement mettant des petites baguettes mais là on l'a fait ça au laboratoire c'est du vice bon mais qu'est-ce qu'il fait ? il passe la partie pointue du corps là et il essaye d'écarter manque de peau c'est dur pas gênant toute l'énergie du corps peut se transmettre par hydraulique par contraction du corps l'eau arrive à l'avant et à l'endroit où il fait écarter ça arrive ça se gonfle c'est-à-dire qu'il y a une régulation à chaque fois qu'il y a des difficultés ils arrivent à faire ça et ils ont une puissance de une force incroyable bon alors j'ai même fait un jour bien involontairement un verre de terre que j'essayais de faire sortir du sol d'ailleurs en le chatouillant avec du formol c'était un verre géant alors ces verres d'ici qui exagèrent c'est le c'est le mont Spetsulincide celui de Montpellier il fait 80 cm de long c'est une belle bête et alors il sortait alors je ne sais pas pourquoi il tenait absolument à passer entre mes doigts alors ça c'est chouette parce que là il a exercé il m'a écarté les doigts et à l'époque j'étais plus jeune qu'aujourd'hui j'étais comme assez vigoureux il avait une force très supérieure à ce que je pouvais faire comme ça donc il a une puissance de travail considérable et alors là cette puissance de travail avec cette aptitude alors c'est comme un poclin mais un poclin qui où toute l'énergie de l'ensemble du poclin pas seulement du moteur se transmet sur un point de travail puisque là c'est toute la bête qui peut si vraiment il y a une difficulté envoyer alors c'est une puissance de travail énorme les vers de terre font des choses incroyables et quand on à leur échelle on se dit c'est ce que dit d'ailleurs Darwin quoi alors ces animaux si inférieurs qui font un travail bah oui bah voilà alors le système hydropneumatique des vers de terre est très important je ne sais pas si tu l'as dit ça n'a pas été décrit par moi mais curieusement par un paléontologue qui étudiait justement les fossiles marins de 650 millions d'années et qui a dit ce système là c'est un des fondements de la vie animale bon alors nous on a tout perdu on a encore quelques vertèbres mais enfin on a perdu ces systèmes annelés on a encore des aussi quand même les vertèbres par exemple il semblerait voilà je ne sais plus je m'excuse si tu l'as dit ou pas même si c'est certainement pas ça en proportion dans une ration normale en proportion entre la terre et les végétaux c'est 50-50 pour une bonne proportion ah non ça je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas dit parce que curieusement c'est le genre de calcul que je n'ai pas fait d'accord j'ai certainement il faudrait que je reprenne dans mes travaux des chiffres qui permettraient de répondre bon ce que je sais par contre c'est que c'est très variable il y a des espèces dites géophages qui mangent plutôt des minéraux et très peu de matière organique qui ne remontent pas trop de toute façon donc par définition non non ceux-là ils vivent ce sont des endogés ils ne remontent rien puisqu'ils ne sortent pas ils digèrent la terre comme ça bon alors ça c'est le cas où c'est essentiellement minéral et un peu organique puis alors à l'autre opposé vraiment l'autre extrême les fameux épigées de surface qui ne mangent que des matières organiques alors là c'est c'est pratiquement que de la matière organique et pratiquement pas de minéraux alors il y a tous les intermédiaires selon les catégories écologiques les adaptations au mode de vie et là je suis loin de tout connaître d'accord tu as eu le temps d'aller à la pêche dans toute ta carrière et depuis la retraite non non je ne pêche pas tu ne pêches pas tu sais combien de paires de bottes tu as usées ah ça alors non non mais quelques unes deux litres de bière non plus tu ne sais pas ouh ça je sais encore moins parce que j'en ai trop vu pour m'en rappeler tu avais quoi comme voiture à l'effort quand tu as démarré ton tour de France tu te souviens ? ah oui forcément non non c'était une voiture de service d'ailleurs c'était une estafette ah oui avec un petit moteur de dauphine qui faisait une petite camionnette et c'était très bien qu'est-ce que j'ai pas fait avec cette estafette alors ça j'ai utilisé l'estafette sur toute la la métropole sauf l'île de Corse parce que là c'était un peu délicat je n'allais pas traverser il y avait peut-être des feries déjà à l'époque mais enfin c'était pas ni dans mes crédits ni dans mes idées d'ailleurs mais les comment nos amis de la recherche agronomique de Corse m'ont prêté une deux chevaux et j'ai fait l'île de Corse avec une doche une bronde doche là c'est impeccable pour faire du terrain voilà bon alors après on est monté en gamme j'ai eu un J7 de Peugeot là c'est modèle là tu peux en mettre des échantillons là je peux en mettre je pouvais surtout dormir dedans pour faire des économies voilà et mais oui c'est c'est marrant ça et oui c'est avec ça que j'ai travaillé l'estafette remplacée par un J7 et pour la Corse avec une doche et souvent solitaire toujours donc on est dans le vert quand on est dans le vert on est solitaire non mais oui c'est ça donc quand on est dans le vert on est solitaire non mais bon excuse moi je l'ai osé mais bon je sais me servir d'une bêche surtout je connais la végétation j'ai l'avantage pour un zoologiste d'être botaniste enfin ou à peu près si si oui et ça ça m'a ça m'a ça m'a ça a beaucoup étudié mon ex étudiant maintenant professeur à Shanghai chinois quand il m'a vu dire on s'arrête là parce que je regarde évidemment les types de végétation la végétation renseigne à la fois sur le la gestion du paysage par l'homme mais aussi sur le type de roche de sol de type de sol on voit tout comme dirait notre ami Gérard Dusser toutes les plantes sont bio-indicatrices elles ont toutes quelque chose à nous dire absolument quand il y en a encore oui quand il y en a encore merci de le rappeler effectivement oui parce que quand il y en a encore oui bon et bien très bien on en reste là Marcel ah ben t'as un truc à rajouter je suis à ta merci je suis à ta merci